Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on parle de racine n-ième de l'unité et on commence tout naturellement par une définition. Soit n appartenant à n étoiles, donc antinaturel non nul, qu'est-ce qu'une racine n-ième de l'unité ? Eh bien c'est un nombre complexe, qu'on peut écrire z, qui vérifie z puissance n égale 1. Donc, deux petites remarques pour commencer. On peut dire que 1 est solution de z puissance n égale 1 pour toute n appartenant à n étoiles, donc 1 est une racine n-ième pour toute n. Et au passage, on peut aussi expliciter les choses de la manière suivante. Les racines n-ième de l'unité sont les solutions du polynôme z puissance n-1, bien sûr. Et donc propriété, pour toute n appartenant à n étoiles, z puissance n égale 1 admet exactement n racines n-ième distinctes. Donc les racines n-ième sont au nombre de n. Et on peut faire mieux que ça, ces nombres, ce sont les nombres de la forme exponentielle 2i kpi sur n, avec k un nombre entier entre 0 et n-1 inclus. Eh bien on donne un nom à l'ensemble de ces racines n-ième, on l'écrit u indice n. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent exponentiels 2i kpi sur n, avec k donc qui prend les valeurs respectives 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n-1. Alors évidemment, quelques petits exemples pour expliciter tout ça. Qu'est-ce que l'ensemble u3 ? Eh bien c'est l'ensemble des racines troisième de l'unité. Et donc c'est composé par 1, bien sûr, on en a parlé en remarque. Ensuite, exponentielle 2i kpi sur 3, c'est pour k égale 1. Exponentielle 4i kpi sur 3, ça c'est pour k égale 2. Et puis on s'arrête. Au passage, exponentielle 2i kpi sur 3, ce nombre, on l'écrit aussi j. Les racines quatrièmes sont dans l'ensemble u4, dans lequel on retrouve 1, bien sûr, toujours. C'est pour k égale 0 en fait. Exponentielle 2i kpi sur 4, c'est pour k égale 1. Exponentielle 4i kpi sur 4, c'est pour k égale 2. Et exponentielle 6i kpi sur 4, c'est pour k égale 3. Alors là, on peut faire un peu mieux que ça, au niveau forme algébrique. En fait, exponentielle 2i kpi sur 4, c'est i. Exponentielle 4i kpi sur 4, ça fait exponentielle i kpi, c'est-à-dire moins 1. Exponentielle 6i kpi sur 4, c'est pareil que, moins i. Donc en fait, 1i moins 1 moins i. Quelques petites remarques pour finir. Les points images des éléments de un sont sur le cercle de centre-haut et de rayon 1, c'est-à-dire sur le cercle trigo en fait. Et on peut faire mieux que ça pour n supérieur ou égal à 3. Donc à partir de 3, ces points images, ce sont les sommets d'un polygone régulier à n sommet. Alors, je vais parler des cas n égale 3 et n égale 4. Pour 3, 1, on le place ici bien sûr. Vous placez exponentielle i pi sur 3 et exponentielle 4i pi sur 3. On obtient un triangle équilatéral. Donc polygone régulier à 3 sommets. Pour u4, on place 1, on place i, moins 1, moins i. On obtient bien sûr un carré polygone régulier à 4 côtés. Et de la même manière, on peut construire des polygones réguliers à 5 côtés, 6 côtés, etc. en extrayant les racines 5e, 6e de l'unité. OnMonster, on veut le voir On prend 1 et 8e, 8e, 10e, 10e, 11e, 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 12e, 11e, 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 12e, 1000e, 11e, 12e, 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 14e, 10e. Sous-titrage FR ?